WordPress, c'est quoi ? Salut, je suis Thierry de l'Informatique Sans Complexe et ensemble, nous allons voir comment sont réalisés une grande partie des sites web que tu visites chaque jour. Mais tout d'abord, si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Et regarde dans la description, tu trouveras un lien pour recevoir mon guide sur le cloud computing. Toi aussi, chaque jour, tu dois visiter un bon nombre de sites web. Mais savais-tu que plus de 40% des sites web sont supportés par l'application WordPress ? WordPress, c'est un CMS, un Content Management System ou système de gestion de contenu. C'est un logiciel qui permet de créer et de gérer différents types de sites web comme des blogs, des sites institutionnels ou encore des sites marchands. En plus, WordPress est open source. Il peut donc être utilisé librement, simplement en respectant certaines règles. WordPress fonctionne avec un système de pages et d'articles. Une page, ça correspond à une page de ton site web. Certaines sont complètement statiques, c'est-à-dire qu'elles vont afficher un contenu qui ne changera jamais. Mais la plupart sont dynamiques, c'est-à-dire que le contenu qu'elles vont afficher peut changer dans le temps. Pour que tes utilisateurs puissent naviguer facilement entre les pages, WordPress propose un système de menu. Et les données des pages dynamiques proviennent des articles. Un article, un peu comme dans un journal papier, c'est le contenu de ton site. Si tu veux tenir un blog, par exemple, tu vas publier du contenu en écrivant des articles. Ce qui est pratique avec un système de gestion de contenu comme WordPress, c'est que l'on sépare le contenu de l'affichage. En effet, WordPress possède un système puissant de thèmes. C'est-à-dire qu'en quelques clics, tu peux complètement modifier l'apparence de ton site web, et ça sans même en changer le contenu. Tu peux d'ailleurs trouver de nombreux thèmes à télécharger sur le web. Un autre gros avantage des thèmes, c'est de garantir une cohérence graphique sur tout ton site. Tu peux ainsi te concentrer sur l'essentiel, le contenu que tu produis. Si avec tes amis, tu veux gérer un site web, pas de panique, tout est prévu. En effet, WordPress te permet de gérer différents profils d'utilisateur. Depuis l'administrateur qui peut tout faire sur le site jusqu'à l'auteur qui peut seulement écrire des articles, tu peux même gérer un système d'abonnés et ainsi leur réserver certains contenus exclusifs ou encore la possibilité de commenter tes articles. Concrètement, WordPress est une application web écrite en PHP. Pour conserver les données, elle utilise une base de données MySQL. Cela fait de WordPress un logiciel facile à installer, ce qui a sans doute largement contribué à son succès. C'est en effet très facile de l'installer sur son PC pour démarrer. Mais ce qui fait sans doute la plus grande force de WordPress, ce sont sans conteste les extensions. Elles permettent en effet de personnaliser ton site en lui ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Certaines vont te permettre de gérer les commentaires des utilisateurs et ainsi éviter les spams. Certaines vont te permettre de contrôler que tes articles sont facilement lisibles par des moteurs de recherche. D'autres encore pourront se charger de réaliser les sauvegardes quotidiennes de ton site web. Il y a même des extensions qui vont te permettre de réaliser des sites de e-commerce. Tu as le choix. Il existe en effet plus de 50 000 extensions dans le catalogue WordPress. Tu imagines alors facilement toutes les possibilités offertes. Voilà, tu en sais un peu plus sur WordPress et toutes ces possibilités. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à partager tes connaissances et à me faire tes retours dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.